L'association congolaise pour l'accès à la justice a publié ce lundi un communiqué de presse dans lequel elle dénonce l'usage de son nom par des médias sociaux. Dans un article mettant en cause l'inspecteur général des finances en RDC et selon le président de la CAGE, Georges Kapiamba, cette démarche viole les droits fondamentaux d'un citoyen congolais fortement engagé dans la lutte contre la corruption dans son pays. Il recommande au gouvernement congolais de faire de la lutte contre la cybercriminalité, l'un des priorités du nouveau gouvernement. L'association congolaise pour l'accès à la justice, à CAGE en sigle, dénonce les allégations publiées et lui attribuées dans un article qui circule depuis ce matin dans les réseaux sociaux. La CAGE constate que certaines personnes se sont attaquées gratuitement aux responsables de l'État dont l'inspecteur général des finances chef de service à cause de son engagement dans la lutte contre la corruption et le détournement de déniés publics. La CAGE condamne fermement les allégations contenues dans les dits articles car attentatoires à la vie privée, à l'honneur et à la dignité des citoyens ainsi que l'emploi abusif de son nom. La CAGE rappelle que tous citoyens ont le devoir de ne pas porter gratuitement atteinte à la vie privée, à l'honneur et à la dignité des autres citoyens. La CAGE condamne l'utilisation des médias sociaux par certaines personnes pour tromper l'opinion ou commettre des crimes et appelle vivement le gouvernement à engager un débat public sur les options fondamentales de la loi devant porter sur la répression des auteurs et complices de la cybercriminalité.